Coucou les choucroulous, c'était Lupina pour l'épisode... La tête du chat, pardon. Pour l'épisode numéro 15, je crois, du Bad Challenge. Un challenge créé par Niska34. Vous avez le lien dans la description si vous voulez voir sa chaîne et voir les règles du challenge. Mais pour pimenter un peu la chose, je le fais en duo avec Elancia. Donc une fois sur deux, elle fait un épisode, j'en fais un, etc. Et c'est mon tour. Donc on va voir ce qu'elle a fait. Et on va essayer de récolter de l'argent parce qu'il faut vraiment beaucoup d'argent. Là, on est complètement à la ramasse, à la dèche, à la dèche. Bref, on se retrouve en jeu. A tout de suite. Ok, donc elle a envoyé Jean-Kevin. Elle l'a envoyé dans Salvadorada. Mais on ne va pas y aller parce que je veux vraiment me concentrer sur l'argent. L'argent. Monnaie, 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 monnaie. Mais héreux ! Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici ? Jean-Claude a l'air de bien aller. Le Max, là, Jean-Max, il est là. Les gosses, ils font quoi ? Mercredi, 15h. Rentre, Marois, rentre ! Rentre, vite ! Vite ! Alors, tu fais ta crise d'ado si tu veux, mais pitié, fais-la à l'intérieur parce que... Oh my gosh, quoi. Elle va crever. J'ai hésité à faire bouffer un peu de glace aussi à Marois parce qu'elle est quand même horriblement maigre. Je suis navrée, mais moi, les Sims très 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 maigres, j'ai beaucoup de mal. On va peut-être lui en faire manger un peu. Oh, pauvre bienche ! On va faire ça. Voilà, je sais qu'on n'a pas de thunes, mais c'est pas grave. J'aimerais bien aussi commencer à leur faire des chambres individuelles parce que... Pfff... C'est compliqué quand même, les pauvres... Bah, ils sont un peu dans la merde, quoi. Le poids du monde, voilà. Tu vas nous faire ça. Niveau des besoins, ils en sont où ? Alors, attendez, il y a ça. Ok. Plas de nouilles qui est là. Marois. Je pense qu'on va se concentrer sur elles. Les gosses. Gosses, ça a l'air d'aller... Ouais, ça va. Vous allez commencer la réunion et puis faire vos devoirs ensemble. Allez vous asseoir, les mioches. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais assis-toi, espèce d'abruti. Allô ? Pourquoi ça bug ? Euh... Steven, assis-toi aussi. Enfin, fais quelque chose. Je ne suis plus habituée à ces Sims débiles. Excusez-moi. Hop, c'est bon, tout le monde fait ses devoirs, là. Mais qu'est-ce qu'il fait... D'accord. Ok, génial. C'est bon, t'as fait la glace ? Non, pas encore. Bon, elle est en train de la faire. Apparemment. Elle l'a fini ? Ah, elle l'a fini. Alors, on va mettre... Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça change quelque chose de définir une garniture et un appage. Mais c'est juste histoire de... Prends un petit cornet. Je réfléchis à ce qu'on pourrait faire. Je n'ai pas envie que les enfants grossissent. Donc, hop. Ah oui, il faut s'occuper du chien. Attends, attends. Elle est partie où ? Oh, putain, t'es là. Tu m'as fait peur. Je me suis dit, elle est partie où ? Manger sa glace, l'autre folle, là. On va allaiter le petit, l'apaiser, bercer, tout ça. Les enfants, ça a l'air d'aller. C'est cool. J'espère que le père va quand même nous ramener pas mal de thunes. On va faire un truc. Ça ne va pas être jojo pour le moment. Voilà, on a terminé. Clairement, plus de thunes. Mais au moins, la maison a un peu avancé. Et ça, ça franchement, c'est cool. Au moins, là, on a une chambre pour le bébé et tout. On est bien. On est bien. On n'a plus d'argent. On n'a rien à vendre. Super. Bon, bah, c'est parti pour aller rush la thune. Marwa, du coup, mange ce truc-là. Et nous, on va aller s'occuper du petit. Ah, j'ai oublié de mettre des toilettes ici. Attendez. Putain, mais alors, lui, il est complètement bugué. Allô ? Jean-Bernard ? Viens faire tes devoirs. Faire du travail supplémentaire. Elle a mangé ou pas, son cornet, elle ? Ouais, ça a l'air. Je ne sais pas. On va jouer à un truc, là, pour le détendre un peu. Elle n'a pas l'air d'avoir grossi. Je n'ai pas envie de la faire trop manger de glace, parce que si jamais, quoi. Si jamais, elle grossit d'un coup. Non, mais fais du travail supplémentaire, toi. Bon, est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Pourquoi elle est tendue au bord de la crise ? Toi, c'est une saute d'humeur, donc c'est casse-couille. Viens dormir. On ne peut pas sortir... C'est quoi, ça ? Ok, d'accord. Tout va très bien. Regardez, on dirait que Samo est transparent et qu'on voit son string, c'est bizarre. Bon, Maroua, t'es pénible. Toi, tu vas nous faire un pipi et on va aller, bah... On va aller chercher les fruits, hein. Je pense que, franchement, on n'a que ça à faire. Récolter tous les produits des environs. Et après, on va s'occuper des gosses. Bon, qui va finir son truc en premier, là ? Ok, hop, aux toilettes. Non, Steven, il ne va pas ! Il ne va pas ! C'est un piège ! On met fin à la réunion. Tu vas y arriver, hein ? Allez, Steven, va aux toilettes avant de te faire dessus. Ensuite, toi, ma jolie, tu iras te coucher. Toi, tu iras dormir. Et toi aussi. Maintenant que je me suis occupée de tous les gosses, je vous reprends quand j'ai fait le tour du terrain. Non, mais c'est une blague ! Jean-Claude ! Il a chié dans le salon ! Non, mais j'hallucine ! Please ! Jean-Claude ! Non, mais s'il te plaît, Maroua, ne lui fais pas la fête, là. Gronde-le, on ne peut pas. Grondez ! Bah oui, mais il ne va pas comprendre pourquoi. On ne gronde, le pauvien. Va faire tes besoins. Tu es sérieux d'avoir fait ça dans le salon ? Tu es sérieux ? Oh, non, mais la blague. Bon, bah, Maroua va jeter, hein. Allez, dépêche-toi de manger pour t'occuper de ton enfant, s'il te plaît. Bon, bah, la glace n'a pas l'air d'avoir marché sur Maroua. Je suis deg. Et on va essayer... Oh ! Viens là, toi. Viens là. Oh, c'est Yuki ! Elle est trop mignonne. Excuse-moi, Yuki. Oh, bah, attendez, on va essayer de la pécho. Dépêche-toi, Maroua. Va pécho Yuki. Coucou. Salut. On n'a pas un pouvoir genre charme du vampire, là ? On ne l'a pas, je suppose. Non, on ne l'a pas. On n'a pas de poing. Il faudrait peut-être qu'on s'occupe d'elle, parce que... Oh, non, elle est froide ! Oh, la déception. Bah, on ne va pas draguer Yuki, alors on va juste se contenter de la bouffer. Oh, je suis déçue de ouf ! Allez, donne-moi du plasma. Bon, arrête de faire la vaisselle, toi, please. Please. Thank you. Va nourrir ton gosse. Dépêche-toi. Non, mais arrête de lui taper la discute. Bouffe-la, c'est tout. La meuf, elle est en chausson, robe de chambre dehors. Elle bouffe des Sims, quoi. Tout va bien. Merci, Yuki, on te rappellera. Mais Jean-Claude, mais casse-toi un peu. Voilà, allez, au revoir. Bah, je retourne à la chasse au truc qui pourrait nous rapporter un peu de thunes. Hein ? Donc, à tout à l'heure. Oh, mais elle est sérieuse. Je ne peux pas aller récolter des produits parce qu'elle est tendue, juste parce qu'elle a sa crise existentielle de... Oh, mais c'est une blague. Mais Jean-Claude, pourquoi tu me suis ? Tu veux jouer ? Bah oui, mon pauvre chien. On va s'occuper un peu du hinge. Je dois vraiment y aller, c'était très sympa. Oui, bah c'est ça, au revoir, hein ? Oh, le toutou. Mais attends, on ne peut pas lui enlever son harnais, là, pauvre chien. Bah oui. Ah, c'est bon, elle est heureuse. Vite ! À nous, les murs ! Vite ! Qu'à nous la thune, à nous la thune. On a vraiment besoin de blé. Jean-Claude s'est fait asperger par une mouette. Oh, super ! Génial ! Donc, il y a une mouette qui a chié sur notre chien. Je suis désolée, mais ce chien a de la chance, quoi ! Ça se passe comment ? Bah, on va laver le chien, hein ? Quoi ? C'est fait mordre par un écureuil. Mais Jean-Claude, tu peux arrêter de faire n'importe quoi ? Oh là 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 là, ce pauvre viange. Et il y a encore Yuki, hein ? J'adore, c'est pas du tout bugué, quoi. Attends, on va vendre les trucs. Voilà, ça, ça va... Ça, ça fait du bien aux porte-monnaies, ça. Tout cet argent ! Ouh, Jean-Claude est rentré. Alors, il s'est passé quoi, Jean-Claude ? Non, Jean-Kévin, je sais plus. Malédiction du mirage de nourriture. Mais what ? Ok, bah, tu vas arroser les plantes, hein ? Et la mer, du coup... Oh, on avait d'autres murs à vendre, trop cool. Regardez, tout cet argent ! Argent ! Faudrait idéalement une autre salle de bain, mais on va pas être trop gourmande, on a déjà un petit peu augmenté la maison. Jean-Claude a faim. Oui, bah, Jean-Claude nous emmerde. Jean-Claude, t'as de la bouffe, plein le truc. Alors arrête d'être chiant, s'il te plaît. Oui, bah, mange. Faites-toi de voir un peu, Marois, avant de partir. C'est bon, t'as fini ? Bon, bah, tu vas laver Jean-Claude, hein, parce que là, c'est pas possible, hein. Ah, Jean-Claude, tu pus ! Tu mets tout le monde mal à l'aise parce que tu pues ! Autre balle ! Eh, dépêche-toi de bouffer, sérieux ! Oh là là, ça a encore bugué. Allez, va donner un bain à ton nianche. Dépêche-toi, pauvre bête. Il est maltraité, hein. Vous allez aller en cours. Voilà, très bien. Il faut peut-être te lever parce que ton bébé pleure, hein. Moi, je dis ça. Je dis rien. Oh, putain ! C'est bientôt l'anniversaire de Jean-Max. C'est bientôt l'anniversaire de Steven. C'est bientôt l'anniversaire de Marois. Oh, putain ! Oh, on est dans la merde, les gars ! Oh, bah, vous savez ce que je vais faire. On va changer le petit en bambin. Et on va laisser l'anxias se démerder. Cadeau, morue ! Cadeau ! On va quand même babiller le petit, là. Jérifie bien que c'est son anniversaire. C'est l'anniversaire. Oui, donc, c'est ça. Donc, il va être bambin. C'est génial. Super, quoi. Bon, avec toutes les coupures que je vais faire, je ne sais pas combien de temps va durer l'épisode. Il sera peut-être plus court que d'habitude. J'espère quand même que vous aurez passé un bon moment. Jean-Claude ! T'es encore là ! Tu nous fais chier ! Ah, attendez, je sais ce qu'on peut acheter. Tant qu'on a un peu d'argent, on va acheter le truc pour... Qu'est-ce que c'est que ça ? Nuggets de poulet ? D'accord. Donc, les nuggets de poulet, il y a une assiette vide. On va acheter le tapis de course pour l'autre Bernard, là. Un tapis de course. Oh, mais ça coûte la blinde, cette merde ! Ça coûte combien ? Je n'ai même pas fait gaffe, moi. Je fais comme si on avait de l'argent. 900 ! Oh là 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 ! Et c'est le moins cher ? Il faut être riche pour être en forme, c'est ça ? Super ! Ça explique pourquoi je suis grosse. Allez, c'est parti ! Va t'entraîner ! Mais il est trop chelou, ce mec. Regardez, il a des muscles de ouf et il a un bide qui ressort. Je ne comprends pas ce garçon. C'est pas grave. Bon, c'est bon, là. On peut faire vieillir le petit. Changer d'âge. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je vais mettre ? Je mettrais bien un très casse-couille pour Elantia. Mais étant donné que je vais aussi jouer avec ce chiard, je vais lui mettre un dépendant. Normal. Oh ! Oh, mais regardez comme il est mignon ! Oh ! Oh, sale gosse ! Bon, elle reloucera. Est-ce des merdes ? Oh, le bébé ! Le bébé ! On va vendre le berceau. On va quand même lui faire une mini-chambre. Vraiment, le truc de basse. Et un pot, ça peut être pas mal. Voilà, le pot dans la chambre, c'est génial. Et comme jouer, t'as que des cubes. T'as pas le choix. C'est des cubes ou rien. Sur ce, on va sauvegarder. Et voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. La suite sur la chaîne des Elantia la semaine prochaine. Moi, je vous envoie plein de cœur et de paillettes. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada